Musique Mesdames et Messieurs, je vous invite à prendre place sans tâter. Et, si vous voulez, faire silence, afin que nous puissions commencer à l'heure, afin de terminer avec le moins de débats possibles, une approche optimiste. Et, si vous voulez, j'attends que tout le monde s'asseye. Avec cinq minutes d'avance, ce qui vous donnera un peu plus de temps pour dialoguer. Je vous invite, en toute une nuit, du caractère exceptionnel de cette rencontre ce matin. Mesdames et Messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin. Bonjour, Pascal Horry. Et bonjour, Monsieur Jean-François Cilinelli. Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ce matin pour un rendez-vous, je crois, exceptionnel. Non seulement parce qu'il nous invite à réfléchir au passé immédiat et à l'avenir de notre pays, en présence d'un de ses plus éminents dirigeants, l'ancien président de la République, M. François Hollande, mais aussi parce que les deux historiens, non moins éminents, mais qui vont débattre avec lui, ont aussi chacun une approche très personnelle des cinq ou six dernières décennies qui ont profondément transformé notre pays. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, 1958-2018, entre crise culturelle et crise politique, sera orienté, selon l'angle suivant, est-ce que le fait culturel dont Pascal Horry est spécialiste et la transformation politique dont Jean-François Cilinelli, qui est également spécialiste, sont liés à ce point aujourd'hui et un praticien au niveau suprême pour François Hollande sera évidemment le mieux habité pour nous aider à répondre à cette question en quoi la transformation culturelle conditionne l'action politique, et même de façon extrêmement contraignante, nous allons pouvoir y réfléchir ce n'est pas. Alors, toutes ces transformations que notre pays a subies sont évidemment évoquées dans les deux livres de nos historiens que je vais citer, mais ces transformations se sont-elles opérées en bien ou en mal ? Il va falloir, messieurs, tous les trois, nous aider à y voir plus clair ce matin. Car la transformation culturelle et la transformation politique, si elles sont allées de paix, ne sont pas pour autant limpides. Il faut démêler les fils de ce grand changement de notre société qui s'est opérée de la base au sommet. Au plan politique, la Ve République est sur le chemin du record, atteint par la Troisième République, je le rappelle, 1870-1940. Donc la Troisième République atteint le record de 69 ans, et la Ve République, née en 1958, en constitution du 4 octobre 1958, vient tout juste de fêter ses 60 ans, donc le 4 octobre, il y a quelques jours. Avec ce double résultat pour la Ve République, qui est d'avoir réalisé la synthèse entre la monarchie et la République, à travers les prévotations très étendues du président de la République, mais aussi, c'est moins souligné, la Ve République a eu l'averture de réussir une synthèse entre la souveraineté politique et l'État de droit, comme la montée en puissance régulière du Conseil constitutionnel, en particulier depuis 2008, et l'institution des questions prioritaires de constitutionnalité, qui rend cette juridiction superbe accessible à tous les citoyens. Cet avancement de l'État de droit a été sans doute conditionné par, justement, les mutations profondes de notre culture collective. Il y a quelques jours, M. le Président, vous avez exprimé une opinion assez radicale concernant les institutions de la Ve République en proposant la suppression de la fonction de Premier ministre. La question qui vient à l'esprit est évidemment la suivante. Est-ce une réflexion issue de votre expérience vécue, directe, ou de votre désenchantement vis-à-vis, personnel, vis-à-vis de vos trois premiers ministres successifs ? L'un un peu effacé, l'autre un peu trop bouillant, et le troisième trop pris par le temps ? Vous allez peut-être vous répondre. Nous serons heureux, en tout cas de vous entendre, puisque parallèlement à cette proposition de suppression du Premier ministre, vous avez théorisé dès la campagne présidentielle de 2012 et popularisé le concept de président normal. Alors, entre un président de la République qui est normal et un premier ministre qui doit disparaître, je pense que nous attendons vos éclaircissements ce matin. Cette formule, d'ailleurs, n'a cessé de vous être reproché, alors qu'elle avait tout un sens très profond chez vous. Je crois que là aussi, vous pourrez nous affranchir. Quel est donc le juste milieu du pouvoir exécutif auquel vous pensez, vous qui l'avez exercé ? Faut-il rajouter une révision constitutionnelle après les 24 prévisions que la Vème République a connues ? Il est clair que la politique et l'action publique sont aujourd'hui contraintes par l'environnement social, économique, intellectuel, médiatique, qui n'a plus rien à voir avec celui de 1958. Ce qui me rappelle un mot de l'excellent constitutionnaliste Guy Carcassonne, regretté. Une bonne constitution ne peut suffire à faire le bonheur d'une nation. Une mauvaise constitution ne peut suffire à faire son malheur. Vous allez pouvoir, sur tous ces sujets, M. le Président, en tant que garde de la constitution, peu ou plus, vous équerrer. Pascal Ogui, dans votre dernier livre, « L'entre-deux-mais, la crise du mouvement, 1968-1981 » paru chez Allemagne éditeur, livre qui vient compléter celui que vous aviez consacré à ce même sujet en 1983, vous vous livrez à une lecture très fouillée des années qui ont modifié la France en profondeur sans que l'on y accorde suffisamment d'attention. Votre point de départ est le même que celui de Jean-François Cérinelli, à savoir « Les Trente Glorieuses », selon l'expression créée par Jean Fourastier. « Les Trente Glorieuses », c'est une période de prospérité largement mythifiée. De votre observation minifieuse des faits culturels et de votre décryptage de l'individualisme en flèche qu'a caractérisé la période étudiée, vous tirez une conclusion essentielle qui, de la grande crise pétrolière de 1973 à aujourd'hui, invite à réfléchir sur la mainmise réelle du facteur économique sur toute chose. Vous soutenez que l'on peut interpréter, ouvrez les guillemets, l'individualisme comme élément d'une dialectique culturelle face au global, tout comme l'identitaire des temps post-modernes, l'identitaire des temps post-modernes, c'est-à-dire l'identitaire nationale, étnique ou religieuse, participerait d'une dialectique politique face à l'universel. En tout cas, estimez-vous, aucune crise économique n'aura ralenti le mouvement culturel. Jean-François Cyrilé dit, vous dressez pour votre part un constat sévère. Dans votre dernier livre page de l'édition André Jacob, « Vie et survie de la 5e République », vous constatez combien nos institutions, pilier d'un régime à mains égards très efficace, il suffit de regarder les émiettements auxquels on assiste en Allemagne, en Italie et avec la variante du Brexit au Royaume-Uni, pour mesurer combien la France paraît incapable de faire face à la crise économique, à la mondialisation et aux différentes remises en cause de la démocratie libérale, dont elle est pourtant partie prenante, l'intégrante. Dans une autre lecture très stimulante, dans votre livre « Les Révolutions françaises », également paru l'an dernier chez Cyrilé Jacob, on lit cette vérité forte, ouvrez les guillemets, et j'apprends-vous cette expression, « 60 ans plus tard, 60 ans plus tard, aux yeux d'une partie de l'opinion, le régime est devenu vieux ». Et puis c'est l'impression que nous avons dans la 5e République. Malgré l'affirmation de ce que vous appelez une civilisation républicaine, c'est-à-dire une sorte d'identité historique qui a revêtue à un certain moment l'État-nation France, eh bien la France est en crise. Non pas cette civilisation républicaine n'est pas un continent perdu, source de nostalgie et de mélancolie, mais un écosystème politique qui, fruit d'une histoire, a connu une période d'équilibre et de rayonnement. Et j'aime bien cette formulation. C'est un écosystème sociopolitique qui, fruit d'une histoire, il est beaucoup plus sur l'histoire en ce moment, dans différentes parutions, je n'irai pas plus loin, a connu une période d'équilibre et de rayonnement. C'est cette nostalgie, idée désormais si largement employée ou manipulée par certains, qui est devenue peut-être le sentiment même d'être français, ce qui est de mon point de vue dommageable. On peut en tout cas imaginer une évolution susceptible de créer un autre cycle historique. Dans un livre d'entretien, M. le Président, vous avez évoqué la notion d'insécurité culturelle, formalisée par le polydologue Laurent Rouvet. Cette idée d'insécurité culturelle, certains parlent même d'ores et déjà pour certains territoires de sécession culturelle, cette idée d'insécurité culturelle n'est-elle pas devenue aujourd'hui le fait majeur, assez déstructurant de l'action politique ? D'abord, merci pour cette invitation. Vous nous posez beaucoup de questions et nous n'avons qu'une heure. C'est comme de régler tous les problèmes en cinq ans. Il y a des missions qui ne sont pas toujours possibles. Mais je vais répondre à deux questions que vous m'avez posées avant de laisser le débat s'ouvrir sur la juxtaposition de multiples crises, crises culturelles, crises idéologiques, crises politiques, qui expliquent une part de la situation de la France, largement de l'Europe et peut-être du monde occidental. La Ve République a fait la preuve de sa longévité. Mais ce n'est pas simplement pour s'inscrire dans le livre des records et de faire mieux que la Troisième République, donc on sait comment elle s'est terminée. La Ve République a été capable de dépasser des chocs, en tout cas de les surmonter, des crises, des guerres, et même des alternances qui se sont succédées. Donc de ce point de vue, la Ve République est un régime solide, puisque sans avoir à bousculer des institutions, notre pays, la France, a pu résister, surmonter des chocs de l'extérieur ou de l'intérieur. Néanmoins, cette longévité est allée avec une instabilité croissante. Et c'est ça le sujet. Une instabilité croissante, pas simplement musulée, adonne des changements et des alternances, mais aussi une instabilité provoquée par le désenchantement, par un éloignement du citoyen par rapport au pouvoir, et parfois une incrépréhension qui se traduit, ou par l'abstention, ou par des votes extrêmes, même si ce n'est pas les mêmes logiques qui produisent ces comportements. La montée des extramismes a commencé en France, à partir des années 80, et n'a cessé de progresser depuis, alors même que l'Europe, qui est profondément touchée par ce processus, n'a connu ce mouvement que plus récent. Et les États-Unis, qui maintenant sont en pointe, puisque l'extrémisme est au pouvoir, les États-Unis ont été jusqu'au bout de ce processus. Alors, les réponses face à des phénomènes aussi lourds ne peuvent pas être qu'institutionnelles. Il y a forcément des réponses à donner sur le plan idéologique, car nous vivons une crise idéologique d'énormes que le libéralisme a fait la démonstration de ces inégalités sans faire pour autant surgir la conspérité, que la société démocratie a été incapable de donner une suite à la logique de redistribution et de protection qui avait été son oeuvre pendant toute la période de la pré-guerre, et que le polisme, qui avait été une forme de dépassement, a laissé la place à une contestation de la gauche et de la droite qui peut se trouver à la fois dans la revendication du peuple, jugé comme le seul élément de légitimité et de force, c'est la logique du populisme, qui immédiatement offre à un chef l'occasion de dominer le peuple, ou en tout cas de lui ouvrir la voie. L'autre dépassement étant, de ce point de vue plus noble, à mes yeux, qui est celui d'aller chercher un dépassement des frontières et de faire de la planète la grande cause de la mobilisation civile à travers la lutte contre le réchauffement climatique. La crise est également structurelle et organisationnelle, puisque les partis, les grands partis, cela même qui structurel la vie politique sous la Vème République, connaissent un effacement, un affaiblissement, dont on verra s'il est définitif ou il est simplement une période de respiration. Mais un nouveau militantisme s'est créé, un militantisme plus éphémère, un militantisme plus individuel, un militantisme qui n'a pas de vocation à trouver un déploiement du communisme, et qui donc ne se place pas dans le cœur même des institutions. Enfin, il y a une crise culturelle, dont on y reviendra, avec l'individualisme, c'est-à-dire avec la volonté que l'individu soit au cœur de sa propre destinée, que c'est l'individu lui-même qui doit trouver le chemin. Enfin, il y a la montée des identités, identités multiples ou identités nationales, et puis il y a le retour vers un nationalisme que l'on voit aujourd'hui apparaître. Mais je vais répondre aux questions sur les institutions. Comment les institutions peuvent-elles être à la hauteur de ce qui se passe dans le pays et ici, en plus, on y ajoute la révolution provoquée par les nouveaux médias, les réseaux sociaux, où chaque individu pense être un parti à lui seul, et où il dialogue avec le président de la République quand il peut même le trouver. Donc, il y a là, par les réseaux médiatiques, par les réseaux sociaux, un bouleversement complet, où tout est su et rien n'est connu, où chaque individu a toutes les informations sans avoir les clés de compréhension, et où le pouvoir est finalement pris à contre-pied, c'est lui qui donnait les informations et les clés de compréhension, et le citoyen qui y a des règles, et aujourd'hui, il ne peut pas fournir les clés de compréhension parce que l'individu pense qu'il est supérieur même dans ses niveaux d'information du pouvoir. Réponse institutionnelle. J'ai fait, effectivement, une proposition qui vient bien tard, si l'on pense à votre explication, qui est que nos institutions, qui ont été solides, sont aujourd'hui conclues quant au niveau de responsabilité. La vraie question, dans une démocratie, c'est qui est responsable, et qui s'explique, et qui vient devant le pays pour rendre compte. Sous la cinquième réplique, le début de la cinquième réplique, la chose était claire, c'était le général de Gaulle qui était responsable, et qui allait devant le pays, et qui cherchait sa légitimité au-delà même des élections telles qu'elles étaient prévues, avec nos échéances, avec une revendication plémicitaire. Puis ensuite, ça s'est largement dilué, mais le quinquennat, l'inversion du calendrier, tout cela a changé considérablement la donne. Si c'est qu'aujourd'hui, le Premier ministre est regardé comme n'étant pas un élément qui procède d'une élection, en l'occurrence législative, puisque c'est le président qui le nomme, et il peut même, il est en l'occurrence, ne pas être issu du parti majoritaire, le Premier ministre, en plus, dispose par la Constitution de pouvoirs importants, puisque c'est tout qui détermine, et augmente, et conduit la politique de la nation, ce que personne ne le croit, est le Premier ministre. Et le Premier ministre, que penser qu'il protège le président, ce qui n'est pas sûr, je ne fais pas d'allusions, c'est 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 pas d'allusions, et dit, le président peut avoir un principe en changeant le Premier ministre, ce qui a pu s'y mariner. Donc, il y a comme une prise de distance dans les relations du pouvoir avec le pays, parce que, justement, nos institutions n'ont pas été jusqu'au bout du logique. La logique, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel. C'est-à-dire un régime clairement présidentiel. Oui, sauf que, dans un régime présidentiel, et c'est la grande différence par rapport... Il n'y a pas de dissolution. Il n'y a pas de dissolution, mais il y a surtout un Parlement qui joue pleinement son rôle. Or, il faut bien le dire, sous la 5e République, et je pense que ça a été fait aussi bien sous la gauche que sous la droite, le Parlement, l'Assemblée nationale, ne dispose pas de pouvoir de contrôle, d'évaluation, de mise en cause de choix politiques, voire même de partage de la décision. C'est le cas aux États-Unis. Alors, pourquoi je pense qu'il faudra un jour, comme l'avait dit Georges Bompidou, couper le nœud gordien de nos institutions et aller jusqu'au bout avec un président qui est le chef de l'exécutif, qui rend compte devant le pays, qui peut même avoir rendu compte devant le Parlement et un Parlement qui dispose de pouvoirs importants et pour voter la loi, et ensuite pour contrôler l'exécutif. Deuxièmement, sur la conception de la présidence, parce que c'est quand même le sujet, alors même qu'il y a une demande de participation très forte, et ce qui est d'ailleurs, à mon sens, plutôt une évolution heureuse. C'est-à-dire que l'individu peut être aussi citoyen, même si, j'ai indiqué tout à l'heure, que son jugement pouvait être faussé ou sa prévention parfois exagérée. Mais il y a une revendication très forte dans la société pour une prise de parole, pour une prise de participation, ce que nos institutions n'offrent en aucune façon. Donc, je comprends le risque, on peut toujours évaluer, d'avoir une présidence qui serait trop autoritaire ou une présidence qui serait trop impérieuse. Donc, il est très important qu'il y ait une conception de la présidence de la République. Et la conception qui avait été la mienne, j'ai dit la mienne, était la présidence normale. J'avais formulé ce concept de normalité le temps que je compagne les orales, c'est le 2012 où chacun avait bien compris de quoi qu'il s'agissait. Mais la présidence normale a été elle-même, j'ai eu raison, regardée de manière critique par un certain nombre de médias en disant qu'est-ce que c'est qu'une présidence ? Elle est forcément exceptionnelle. Oui, elle est exceptionnelle. Parce que les conditions de son exercice sont exceptionnelles. Parce que les circonstances sont exceptionnelles. S'il y a une période à tous égards exceptionnelle, ça a bien été le quinquennat dont j'ai été à un moment responsable. En fait, vous vouliez dire que vous ne vouliez en aucun cas être un président anormal par rapport à la concentration du pouvoir, par rapport au rôle qui est attendu par rapport aux circonstances d'une travail qui sont et qui vont durer. Car l'exception peut devenir aussi la reine. Et par rapport à une demande très forte de participation et d'invivalisation, il y a besoin d'une présidence qui, effectivement, se définisse, je ne vais pas lui dire forcément normale, je le dirais de la même façon, je dirais humaine. On a besoin d'une présidence humaine, mais ça veut dire une présidence qui est à la hauteur nécessaire et qui n'est pas autaine et qui est proche sans être pour autant familière. Donc on a besoin d'une présidence qui mette de l'humain au cœur de l'État. D'ailleurs, s'il y a une définition à donner aussi de ce que doit mettre aujourd'hui les institutions et la politique dans le contexte d'aujourd'hui avec cette dureté, cette déshumanisation, c'est bien le concept humain. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a à la fois une réponse institutionnelle et il y a aussi une pratique du pouvoir, une démocratie humaine qui doit être formulée et dont le président doit dire forcément à l'initiative. Merci, M. le Président, c'est très clair. Pascal Horry, est-ce que le facteur culturel qui vient d'être évoqué par François Hollande, bien que le Président ait insisté beaucoup sur l'aspect institutionnel, influe aujourd'hui comme il ne l'a jamais fait auparavant selon vous ? Alors si j'ai une question évidemment pour moi fondamentale, dans tout le sens du mot fondamental, avant d'y répondre, on va essayer d'y répondre, je voudrais quand même saluer François Hollande parce que, il le sait, nous avons été plusieurs fois côte à côte. C'était Naguère que j'existe et je suis très content de m'en retrouver à ses côtés, donc je le tiens en public. Qu'est-ce qu'à faire ? Deuxième considération personnelle, je m'arrêterai là. Quand vous avez été président en public, je me suis répandu en train de mon entourage pour vous dire que vous aviez beaucoup de qualités et deux défauts. L'intelligence et le sens de l'humour. Surtout le sens de l'humour, c'est un très très bon défi. Alors je dois vous dire que vous avez toujours ces deux défauts. Bien, oui, la réflexion que j'ai menée déjà un certain temps puisque comme vous l'avez dit, c'est la réédition très augmentée, très modifiée d'un livre qui est paru en 83, 83 quand même, qui posait l'entre-deux-mais, c'est-à-dire mai 68, mai 81, pour que ce soit bien clair. En le relisant, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de petit secret dans ce livre qui apparaissait dans les deux derniers chapitres. Ça s'était énormément clarifié et amplifié depuis. C'était le sens de la réédition. À savoir que dans la thééritique éternelle, peut-être pour moi, des cas fondamentaux de l'économique et du culturel, là nous étions entrés depuis, on peut remonter au début juillet, certainement depuis un demi-siècle, les années 68 et la suite, et pas simplement à l'échelle française, bien que nous parlons d'abord ici de la France, je vais permettre quelques considérations plus larges, parce que la France n'est pas tout à fait seule au monde, pour finir, nous étions entrés dans une période où si on s'attachait à l'interprétation sur l'économique, on ne comprenait rien. Ce qui est paradoxal puisque la fin des Trente Glorieuses, on l'indexe souvent sur la crise pétrolière, etc. Ce qui paraissait évident, c'est que la fin, quelque chose, et là, on touche aux politiques, parce que la politique, ce serait la résolution, pour moi, de cette thélectrique de l'économie, de l'éducation culturelle. Et on ne peut pas aller contre un certain nombre de tendances, sauf à être effectivement un saint martyr qui annonce les Trente Moutons plusieurs générations après. Ça s'est doué au milieu des années 70. la fin des fameuses Trente Glorieuses. On part venir sur le but, que ce soit midi ou pas. Vous savez, dans le film de John Ford, on imprime la légende. Prince of the Age. C'est la légende qui compte. Les contemporains ont vécu massivement les Trente Glorieuses comme effectivement une période de croissance et de croissants. Ils ont vécu la suite jusqu'à aujourd'hui d'une certaine façon. D'abord en France, parce que beaucoup d'autres pays ont une autre technologie que nous, le Japon, finalement, un des mêmes résultats mais une technologie très différente, etc. Ils ont vécu quand même comme le maintien dans une situation de crise mais d'insécurité qui est fondamentalement culturelle parce qu'il y a eu des hauts et des bas sur le plan économique. Ça n'a rien changé à ce résultat politique qu'on appelle par exemple aujourd'hui n'est pas que le populisme. Pour simplifier en ce qui concerne la synthèse politique de tout ça, une fois qu'on a discuté sur le populisme et le petit bon et le petit méchant et le constat c'est que pourquoi est-ce que les désordres y compris écologiques mais évidemment d'abord économiques que rappelait François Hollande depuis disons un demi-siècle pourquoi est-ce que ça ne profite pas à la gauche ? C'est ça la question qu'on entendait. C'est pas de dire oui, oui, mais vous entendez un certain nombre de leaders de la gauche radicale qui annoncent demain la subversion par les masses la subversion par les masses ça s'appelle le populisme. C'est ça la question c'est genre culturel. Parce qu'alors j'ai une question tout de même est-ce qu'il ne faut pas relier la fin de l'hégémonie intellectuelle de la gauche à la montée des populismes ? Pour moi c'est l'inverse c'est-à-dire face à une série de désordres qui ne sont pas économiques vous avez eu d'une certaine façon vous savez l'histoire politique a un charme en particulier c'est que c'est peut-être le seul de l'histoire qui soit par définition expérimentable c'est-à-dire qu'on arrive au pouvoir mais on n'y arrive pas très complètement alors après il peut y avoir des coalitions etc. mais dans quel sens est-ce que politiquement une société va aller y compris d'ailleurs si les soumises et les dictatures a fortiori pour nos démocraties libérales et ce qui est tout à fait intéressant c'est qu'au milieu des années 70 transglorieuses économiques ou pas vous avez quelque chose de ça impressionnant en 1975 on sait quel est le sens de l'histoire saïdons-dons pnomb-bendons c'est réglé si on était en train de faire un indien en ville on dirait ben voilà il y a une logique on va l'appeler fémininiste je ne sais pas quoi progressiste c'est exactement le contraire au même moment c'est ce génocide c'est pas du moulin et 14 ans c'est ça le fait que il faut toujours avancer des arguments même géopolitiques fondamentalement les sociétés d'enfants qui ont à leur tête et à l'heure actuelle la crise alors l'insécurité culturelle pouvait être ou pas on peut causer sur la formule mais l'insécurité culturelle on ne peut pas la nier étant bien entendu qu'on peut entrer des conclusions politiques diverses et derniers là je reprends le terme de populisme sur lequel je reviens rapidement à la fin de ce livre et puis dans un livre qui est sorti l'année dernière chez Gallimard peuple souverain fondamentalement le génie du populisme n'est pas une histoire aujourd'hui mais d'avant-hier et où la France a joué un rôle important c'est le même boulanger ça a été de proposer une solution de droite radicale dans un style de gauche radicale or c'est ça qui se passe ce matin c'est ça qui va se passer aux élections européennes quand on peut quasiment annoncer un résultat c'est ça qui témoigne de l'importance du devoir à raisonnement culturel où l'individualisme intervient mais qui est sûre dans cette caractéristique que vous rappelez dans la citation parce que évidemment l'hyper-individualisme par exemple des réseaux sociaux qui créent des cultures de niche où au mieux on s'insulte et à la limite on s'insulte même plus on est dans sa niche ça génère des mouvements de masse positivement la massification des individus ça a été tous ces gens avec une pancarte je suis charme c'est à dire on avait des manifestations de masse inédites avant vous aviez le service d'ordre de la CGT etc maintenant vous avez des individus qui disent je suis charme je suis ceci cela et ça fait 4 000 personnes et donc on a des phénomènes de masse ça peut être aussi populiste mais tout de même question du point de vue de l'histoire culturelle vous expliquez la formule que François Blanc a utilisé tout à l'heure qui est irréputable la montée des extrémismes a commencé en France comment vous expliquez le produit de l'histoire culturelle est-ce que nous avions un sous-bassement favorable qui conduissait et qui attendait de s'épanouir est-ce que ça n'a pas été le fait des conditions économiques et sociales ou est-ce que ce n'est pas le critique politique qui a révélé ce défi culturel d'ordre ça n'a certainement pas été lié indexé à une crise économique ça permet de poser un effet de question fondamentale la spécificité française dans tout ça parce qu'à la fois c'est bien mon livre Jean-François et moi parle de la France mais évidemment moi deux questions que je me pose tous les matins mais en quoi est-ce qu'on serait spécifique et on l'est sur un certain nombre de plans et surtout sur le plan politique c'est ça qui me fera je le signale on est contre-cyclique mais ça très peu de français ça c'est pas un ombréisme paradoxal ne se rend pas compte à quel point on est contre-cyclique de plusieurs reprises déjà 58 c'est assez contre-cyclique car il est avec cette réforme des institutions c'est pas très tendance en 58 c'est également on n'y prête pas donc c'est assez assez mais 68 quand on parle de mai 68 on dit oui mais pendant ce temps-là Mexico Prague etc mais ça n'a rien à voir il y a que la France qui a un mouvement qui ébranle au sommet à Mexico on fédit les étudiants ça règle le problème et à Prague c'est à peu près la chose nous sommes contre-cyclique on est les seuls et 80 c'est complètement contre-cyclique après l'élection de Thatcher, de Reagan Jean-Paul II et Romény c'est complètement contre-cyclique c'est-à-dire de France en misère je suis magique et je préfère qu'on vous parlez de la France que des facteurs nationaux je m'affiche un autre débat toujours à France Hollande mais et dernier point je ne citerai pas l'élection de François contre-cyclique parce que là je ne crois pas l'élection d'Emmanuel Macron est contre-cyclique puisque ce n'est pas une élection indexée cette fois-ci l'élection de Macron a une dimension populiste c'est le dégagisme mais pour le reste quelqu'un qui dit l'Europe 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 et qui dit le conciliant en même temps les extrêmes ce n'est pas précisément populiste donc nous sommes contre-cyclique c'est très étrange alors notre responsabilité c'est généralement d'être pionnier et généralement on fait mieux que nous par exemple en matière de populisme le Front National ça m'a gassé un petit peu qu'on se regarde le nombre il y a encore il y a une dizaine d'années en parlant Front National Front National pendant ce temps-là qu'est-ce qui se passait ? Aujourd'hui le plus grand parti populiste au monde ce n'est pas évidemment le Front National ce n'est même pas le parti des Finnois de souche qui est quand même la majorité gouvernementale en fin d'an vous imaginez en fin d'an qui est populiste dans le gouvernement non c'est le BGP c'est le parti du peuple indien c'est le plus grand parti du monde il a plus d'adhéros que le parti communiste chinois c'est un parti populiste donc cessons de considérer tout à l'autre de la France Très bien Monsieur le Président est-ce que vous êtes d'accord avec cette causalité que sur la spécificité française je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou au contraire s'en inquiéter c'est vrai que il y a en France une culture politique une histoire est-ce que nous sommes vraiment contre-cyclique ? et tout à l'heure Pascal évoquait le boulant c'est très intéressant de voir la récurrence des thèmes d'aujourd'hui par rapport à une situation qui était la fin de 19 et 20 siècle sur ce sujet de la spécificité française je suis un peu en contradiction avec Pascal Lory sur l'élection de 2017 on finirait par oublier que le Front National à sa candidat a fait 35% des suffrages au second de l'élection présidentielle mais elle n'a pas été vue ? non personne ne pensait qu'elle serait dénue tout le monde pouvait grave qu'elle fasse encore davantage ce n'est pas un sujet de même tête de pensée mais c'est un employé en tout cas à ne pas s'y parvenir mais elle a quand même fait le double de son père en 15 ans donc on voit bien qu'il y a en France cette réalité de l'expertise sur les mouvements culturels je crois grâce à Pascal on a pu avoir cette interprétation de ce que ces mouvements culturels pouvaient avoir comme conséquences politiques il faut bien voir que l'individualisme avec les réseaux sociaux ça déstructure les organisations traditionnelles de la représentation politique aussi bien les partis et bien avant ils ont appris ce qui s'est produit avec le dégagisme le dégagisme étant lui-même un produit de l'individualisme et des réseaux sociaux dans leurs manifestations même si les réseaux sociaux peuvent aussi faire le meilleur on a parlé de ce qui s'est produit au moment des printemps dans un arbre au moment de Charlie on pourrait dire de MeToo mais quand c'est positif c'est éphémère quand c'est négatif ça dure donc l'individualisme plus les réseaux sociaux plus cette volonté d'être un acteur par soi-même fait qu'on est dans la culture de l'entre-soi et du tout seul et donc quand on juge l'entre-soi et du tout seul l'individualisme et le nationalisme c'est là qu'on peut trouver les formes de populisme qui trouvent appui sur l'individu qui s'érige lui-même en fenseur et qui veut rester dans l'entre-soi et d'ailleurs il faut aussi s'en méfier on cherche maintenant y compris dans les réseaux sociaux c'est semblable on ne cherche pas à discuter avec les autres on cherche à discuter avec les normes donc la coïncidence de l'individualisme du nationalisme et de la recherche de l'identité tout ça produit à l'évidence des mouvements politiques qui ne vont pas dans le sens de la démocratie et si je conclure sur ce point je pense que l'alerte doit être lancée ou sonnée la démocratie aujourd'hui est sans doute une réalité que nous avions pensé comme irréversible un progrès de l'humanité qui ont pensé être la loi de ce que devait être toutes les civilisations et bien nous constatons qu'aujourd'hui et à l'intérieur de la démocratie et à l'extérieur des démocraties il y a des menaces qui sont à l'heure et donc notre premier devoir au-delà même de ce qu'est notre sensibilité politique doit être la défense de la démocratie quand je dis la défense de la démocratie c'est pas la défense du suffrage universel je pense que celui-là il est là et il va durer non ce sont toutes les institutions qui représentent la démocratie c'est tout ce qui contribue à la démocratie c'est tout ce qui va permettre aux citoyens d'être réellement considéré et respecté et représenté il y a une autre logique qui est à l'heure c'est que il est très difficile aujourd'hui de faire entendre raison c'est d'ailleurs très lié à la démocratie la démocratie c'est le régime de la raison mais quand la raison s'échappe plus exactement s'efface quand être raisonnable n'est plus regardé comme étant convaincant là est la grande menace pour la démocratie quand entre un populiste qui est généralement un simpliste et un raisonnable qui n'est pas nécessairement un intellectuel il y a quand même une difficulté à faire entendre la voix de l'équilibre de l'harmonie et de la pacification des esprits c'est pourquoi je pense que dans cette période c'est intéressant de voir que Barack Obama a eu exactement la même affection enfin lui il a une expérience une vivose si je puis dire pour les Etats-Unis mais nous le vivons partout dans l'Europe s'il y a une cause qui mérite d'être défendue bien sûr c'est celle de l'individu dans ces trois c'est d'abord celle de la démocratie merci monsieur le président j'ai juste une question vous sentez-vous une communauté de destin avec Barack Obama si vous voulez dire qu'on a quitté le pouvoir à peu près de votre moment oui si vous voulez dire que être ancien président est un destin je l'accepte et finalement la compagnie de Barack Obama m'est préféra à bien d'autres compagnies d'ancien président Barack Obama je pensais surtout au caractère au format intellectuel et à l'esprit de nuance Jean-François Cilinelli dans votre livre que j'ai cité tout à l'heure par M. Lambert vous avez un constat que je trouve très clair de l'élection de François dans un chapitre vous est consacré M. le Président à la page 333 François Hollande une victoire en Trempe-l'oeil ça n'est pas désagréable c'est le constat d'un historien et un historien politiste avec deux faits majeurs déficient le mandat de François Hollande comme tout à fait exceptionnel du part parce que vous annoncez le 1er décembre 2016 que vous ne serez pas de nouveau candidat à votre réélection du jamais vu sur la sécurité publique et deuxièmement ça c'est un peu moins flatteur parce que jamais depuis 1958 aucun parti politique en l'occurrence le PS ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui ne s'était retrouvé dans une situation électorale aussi florissante je cite Jean-François Sirignelli jamais aucun parti n'avait rassemblé sous la cinquième publique autant d'atouts et de ce fait une telle marge de manière politique au seuil du mandat présidentiel de l'homme des siens Jean-François Sirignelli comment expliquer est-ce que le fait culturel notamment a échappé à cette dimension politique le fait d'accaparer ou pas d'accaparer c'est tout à fait démocratique mais de détenir tous les lieux de pouvoir territorial national et une présidence culturelle n'a pas empêché les difficultés qu'encontre quand ce sera vous avez une explication et j'aimerais que dans votre avis mais j'aimerais que vous la donniez l'individu s'il vous plaît d'abord bonjour à toutes et à tous je me réjouis d'être là aujourd'hui je ne veux pas vraiment éluder la question que vous m'avez posée en même temps l'historien n'est pas membre d'un tribunal de l'histoire l'historien essaye de comprendre l'histoire y compris l'histoire récente et tout ce qui a été dit et bien dit dans la demi-heure qui précédait nous invite pour répondre à votre question à placer notre réflexion sur la France 58 suite à placer précisément cette France sur sinon la longue durée en tout cas la moyenne durée de plus d'un demi-septe et je reviendrai pour finir à votre question et je voudrais puisque le titre de notre réunion nous sert revenir en grand temps pourquoi revenir en grand temps parce qu'on comprend mal ce qu'est le destin de la cinquième République y compris donc les montats successifs y compris les derniers mandats et les plus récents si on ne remplace pas cette histoire de la cinquième République à la fois dans ses 60 ans d'âge et aussi dans l'idée vous le rappeliez le président de séance en début de séance que la cinquième République est un écosystème c'est un organisme vivant c'est-à-dire que bien évidemment ces institutions sont essentielles tout à l'heure nous avons eu une déclaration complètement importante puisque le nom d'un ancien président de la République sur ce que devraient être à ses yeux les institutions de l'État de la France mais par-delà ces institutions qui je le répète sont essentielles ce qui compte aussi c'est le rapport entre ces institutions et l'environnement sociopolitique et vous y voilà socioculturel qui est tout autrement or cet environnement c'est tout simplement notre communauté nationale et cette communauté nationale en 60 ans elle a profondément changé profondément changé c'est toujours le terme d'histoire mais elle a changé plus rapidement peut-être que dans toutes les autres phases de notre histoire nationale sauf naturellement dans les moments de fractures révolutionnaires et je n'ai toujours pas d'autres questions mais il faut bien voir que quand on parle de la Ve République on parle d'abord d'un temps que les moins de 60 ans ne doivent pas connaître et par-delà la boutade ou l'allusion à la disparition au restant de l'inchanteur ce que je vais faire par là c'est que si on réfléchit par rapport à 1958 et à ceux qui en 1958 avaient au moins 15 ans c'est-à-dire étaient capables en quelque sorte éventuellement d'accéder à la conscience politique ces gens-là aujourd'hui ont 75 ans ou plus et ces gens-là ne représentent plus que 900% de la population donc je vous parle d'un temps que de fait 91% de la population française actuelle n'a pas connu c'est-à-dire en d'autres termes qu'actuellement ce régime de la Vème République est un régime que j'appellerais de troisième génération et par rapport au récit des origines c'est-à-dire aux conditions aux souvenirs des conditions de la naissance de cette Vème République les 9 dixièmes de la population n'a plus ce qu'on peut dire avec ce qui est d'ailleurs j'allais dire le cas de tous les régimes à un moment donné sauf que ce régime-là parallèlement en 60 ans pour plus exactement le pays qui porte ce régime a plus changé qu'aucun autre pays on a fait allusion tout à l'heure aux 30 glorieuses peu importe que ces 30 glorieuses aient été ou pas mythifiées il y a une réalité une réalité c'est que cette Vème République elle est née à un indépendant pour définir par 4 P la paix en tout cas à partir de 60 et à partir de la fin de la guerre la prospérité le plein emploi et le progrès comme ligne d'horizon comme ligne d'horizon c'est-à-dire l'idée que demain serait meilleur qu'aujourd'hui à la fin sur l'équilibre mais ce n'est pas simplement l'idée c'est la réalité dans ces années 60 demain était meilleur qu'aujourd'hui ou d'hier ça c'était les conditions décentes c'est-à-dire que 4 bonnes clés se sont penchées sur le berceau de cette jeune Saint-Carré sauf que ensuite je vais être bref et j'en arrive à votre question les présidents de la République les plus récents ont pu d'avoir affronté et j'ai en quoi les cinq verbes affronté plus de plus dont je disais tout à l'heure que notre pays n'en a jamais connu en tout cas de façon aussi rapide aussi profonde dans son histoire en, je le répète période avec Michel et je l'explique et je vais être bref première nue ou plus exactement puisque l'autre élément de notre titre ce sont les crises premier élément tout simplement le changement de conjoncture à partir du milieu des années 70 le problème c'est que ça n'a pas été simplement un changement de conjoncture je fais allusion de choc pétronnier un successif ça a été un changement structurel c'est d'ailleurs qu'à partir de là notre pays est entré dans une sorte de crise de langueur mais qui s'est éternisé et la crise de langueur est devenue une crise de longueur et donc chaque président successif s'est trouvé confronté en quelque sorte non pas à une atomie ce serait excessif mais effectivement à une dévitalisation et l'une des fonctions des présidents successifs n'était pas simplement comme ça doit être le cas de réformer mais aussi d'empêcher de dévitaliser c'est une tâche si on y réfléchit qui a sa noblesse qui est essentielle puisque on se trouve à la tête d'un état-nation mais aussi à la tête d'une certaine façon d'une communauté nationale j'accélère et je termine en disant que ça ça n'était que le début non pas de la fin mais le début d'un processus qui fait que ce pays qui était un pays industrialisé et vous rappelez que le grand rêve notamment de Georges Pompidou premier ministre puis président de la République c'était de faire de la France l'une des trois ou quatre grandes puissances industrielles il y a eu un moment quand on a caressé les soirs que la France serait ce qu'elle n'est plus puisque nous sommes selon les classements sixième ou septième donc il y a par rapport à cette France industrielle n'oubliez jamais tout à l'heure Pascal parlait de 68 on a 68 des éléments c'est-à-dire qu'on a aussi un recensement et ce recensement il est passionnant puisque on a notamment la population active et la population active c'est 39,8% de secteur secondaire en d'autres termes on oublie qu'il y a à peine cinquante ans presque la moitié de la France en cas de sa population active était ouvrière or nous sommes entrés entre temps c'est une banalité de leur appeler en même temps l'historien du temps présent manie quelquefois des banalités parce qu'elles sont devenues banales ces choses parce qu'elles ont été massives c'est une banalité de dire que nous sommes rentrés dans une société post-industrielle donc tout chef de l'état successif a eu à gérer cette entrée d'une France longtemps industrielle dans une société post-industrielle je laisserai de côté mais c'est essentiel bien évidemment l'autre aspect de l'évolution qui est la globalisation et je ne vais pas vous arrêter de vous poser une question avez-vous le sentiment que par rapport à lui c'est-à-dire le premier président de la République de la 5ème République il a marge de manœuvre non pas institutionnelle qui est restée à peu près la même mais la véritable marge de manœuvre c'est-à-dire celle qui est historique le pouvoir d'autonomie du président par rapport à l'histoire se faisant l'histoire avec un grand âge est-ce que cette marge de manœuvre c'est répit-moi mon hypothèse bien évidemment c'est que oui de part tout simplement de la globalisation et je terminerai M. Macarion par une dernière remarque tout à l'heure notre ancien président s'est posé à juste le titre de mon point de vue en lanceur d'alerte l'alerte sur la démocratie et effectivement nous réfléchissons aujourd'hui sur la 5ème République notamment puisqu'on nous invite à réfléchir sur les 60 dernières années qu'est-ce que c'est les 60 dernières années c'est l'histoire de la 5ème République et qu'est-ce que c'est cette 5ème République c'est la forme française de la démocratie libérale or c'est vrai qu'on a cru et notamment ma génération qui est aussi celle de Pascal que 1989 enfin on a cru ou on a pu voir ou laisser croire que 1989 terminait ainsi vous vous rappelez Fukuyama qui parle donc effectivement de la fin de l'histoire ce qui pouvait faire sourire un historien puisqu'il n'y a jamais une fin de l'histoire et ce qu'il voulait dire c'est que la démocratie libérale devenait un petit peu l'horizon pas un petit peu devenait réellement l'horizon indépassable de l'histoire qui s'est produit et c'est le contraire qui s'est produit et de fait le drame si je choisir et j'en termine par là de la 5ème République c'est que je ne sais pas quel est 60 ans dans le fond une longévité à un moment donné peut devenir pérennité ça a été le cas des grands régimes en plus saxons notamment donc l'entrée dans le 3ème âge en quelque sorte pour certains régimes politiques est l'entrée sinon dans l'éternité en tout cas dans la pérennité le problème de la 5ème République c'est que cette 5ème République entre dans ce 3ème âge au moment où la démocratie libérale connaît probablement des défis sans précédent depuis l'entre-deux-guerres du 20ème siècle c'est-à-dire c'est-à-dire la démocratie libérale se trouve confrontée de nos jours non seulement à des modèles concurrents mais des modèles qui ne sont pas que concurrents qui se veulent agressifs mais des modèles qui sont en même temps des copies c'est-à-dire qui notre président de la République a eu raison de signer que par exemple c'est pas le problème du suffrage universel qui est en cause dans cette crise puisque le problème de ce qu'on appelle les démocratures ou l'illibéralisme c'est que nous avons apparemment des démocraties sauf que ce sont des démocraties qui ne fonctionnent qu'en allutérant les principes de la démocratie et donc je termine en disant que de fait pour revenir à votre question c'est vrai que je constate en historien et je le dis en humilité car l'historien est là simplement pour essayer d'analyser de donner du sens que en 2012 c'est vrai le PS a occupé les positions qui étaient des positions comme on n'avait pas connues jusque là sous la Vème République puisque le général du Gaulle par exemple avait contre lui le Sénat alors qu'en 2011 le PS avait conquis le Sénat et donc à partir de là la question n'est pas de savoir s'il y a un échec ou pas échec la question est de voir que même en partant de positions que je fais de voir dans mon livre de florescente même avec en quelque sorte ces flangardes un régime politique où le président qui a emprunté se trouve en situation historique face à un certain nombre de défis quelquefois n'est pas dans une situation d'impuissance mais quelquefois dans une situation effectivement de perte partielle de bon la réponse de François je vais répondre à deux questions d'abord le matériel d'adresser à M. Cyril et à la question de M. Cyril sur la capacité d'un président de la République dans la globalisation à disposer d'une capacité d'intervention première question est-ce que le parti socialiste était dans une situation florissante en 2012 quand j'ai été élu président de la République il était au camp local puisque ce parti était resté dix ans dans l'opposition de 2002 à 2012 alors il y a une loi politique qui fait que les partis qui sont dans l'opposition gagnent généralement les élections locales donc comme le parti socialiste était resté longtemps dans l'opposition il avait gagné beaucoup d'élections locales ce qui l'avait amené c'est vrai à devenir de manière exceptionnelle sous la cinquième république majoritaire y compris au Sénat ça n'a duré que deux ans deuxièmement est-ce que le parti socialiste était idéologiquement dominant en 2012 sans aller jusqu'à l'analyse de Pascal Henry sur le contraste de ce que peut naître la France mais en 2012 le parti socialiste n'était pas idéologiquement en France et la social-démocratie idéologiquement en Europe quand je suis arrivé au conseil européen en mai 2012 vous voyez le président de la République je n'étais pas venu avant donc en mai 2012 je retrouve dans une table avec 27 autres personnes dont certains n'ont été connus de moi et n'ont pas mais néanmoins je fais rapidement mes comptes sur qui est socialiste autour de la table et avec une définition assez large du socialisme je n'en trouve que quatre donc parler de domination idéologique ou politique en 2012 de la social-démocratie ou du socialisme français et aller très loin très vite qu'on peut se très différente était la situation en 1997 où lorsque Jolet Joplin premier ministre dans une Europe qui était encore à 15 il y avait 12 gouvernements socialistes en Europe ensuite le candidat socialiste que j'étais en 2012 a fait 28% au point du tout nous nous avions bien les retrouvés à la fois ceux qui m'ont voté pour moi et ce score-là 98% ce qui veut dire qu'un cas de la CSA 72% n'avait pas des pouvoirs pour promener tout j'aimerais aussi les retrouver pour essayer de les convaincre mais c'est trop tard c'est 72% au second tour de l'élection je n'obtiens malgré tout que 52% ça suffit pour un autre président de la République il faut bien comprendre que le véritable score celui qui va donner de la capacité pour agir ce n'est pas le score de ce monde c'est le résultat de premier tour si je fais le total des mois de gauche en 2012 premier tour c'est 42% ça veut dire que pour 28% ce sont un décès de 11% de Jean-Luc Mélenchon qui n'étaient déjà pas disposés à nos égards de la meilleure des façons que j'ai pensé depuis mais c'était déjà là et il n'avait même pas appelé à voter pour moi au second tour il avait demandé à ne pas voter pour mon concurrent au second tour il a fait pire la voix que nous connaissons en 2010 mais ça ne donnait pas une assise politique très grande et malgré tout 42% de totale gauche comme on fait tout pour arriver à 52% ça veut dire quoi ça veut dire que des électeurs qui avaient pu voter le Front National qui faisaient ça au premier tour de l'élection présidentielle pour écarter le candidat en concurrence Sarkozy qu'on veut donc ça ne donne pas une majorité sociologique très forte d'ailleurs assez rapidement les sondages indiquent que la popularité du président c'est assez voisin de ce résultat de la politique alors quelles leçons on tire il faut dans ces cas là soit que le parti majoritaire qui doit être conscient qu'il n'est pas majoritaire il l'est arithmétiquement il l'est à la sortie nationale il ne l'est pas politique il doit avoir une solidité une solidarité des hommes je n'ai pas besoin de dire ce qui s'est produit pendant ces cinq ans ou alors deuxième option c'est de faire une coalition politique qui puisse donner une assise au président qui fasse qu'il ait au-delà même de son score du premier tour une possibilité de combattre les électeurs qui n'ont pas forcément voté pour lui au premier tour mais qui l'ont fait au second tour or la logique de coalition politique ça changera peut-être n'est pas au cœur de la cinquième république ce qui est d'ailleurs un des problèmes de la cinquième république c'est qu'elle donne au président de la république effectivement la légitimité elle lui permet d'avoir une majorité à la sortie nationale avec des taux d'abstention qui sont devenus maintenant considérables mais la majorité à la sortie nationale n'est pas véritablement la majorité du pays et on le voit et on le constate aujourd'hui je ne dirais pas plus loin donc est-ce que ça empêche le président de la république de diriger le pays non et j'ai un atteint des taux d'un localité assez élevé je pense et ça ne va jamais en plus oh vous devez vous sentir moi le seul le plus public et le plus il y a même un club qui va être oui vous en portez la présidence si je dis que j'en disais que d'autres alors mais d'abord il y a je pense un phénomène qui vient justement à ce que je viens de dire sur les conditions politiques de l'éducation de l'éducation et sur lesquels j'ai d'abord les échéants et sur le fait qu'il n'y a pas de majorité du pays d'abord représentative à la santé mais ça ne va jamais empêcher d'agir y compris dans les séquences exceptionnelles et ça n'a jamais empêché des français d'avoir une confiance tout à fait forte à l'égard du président de l'éducation au moment où il y a des décisions à faire ça c'est très important ça prouve que au delà de tout la cinquième république donne au président au chef de l'état des capacités d'agir qu'on ne pourrait pas nécessairement dans d'autres démocraties notamment par le camp ça ne prévue pas ça ne prévise pas à être candidat même une deuxième fois ou à le faire élire une deuxième fois ce qui va être devenu exceptionnel sous la cinquième république alors après il y a la deuxième question qui est de savoir si dans la globalisation ou dans l'Europe peut-être que nous la connaissons le chef de l'état la France a une capacité aussi grande qu'en 1958 ou non même si pour le général de Gaulle c'était le général de Gaulle et sa prise de pouvoir était effectivement comme l'a dit Pascal assez exceptionnelle mais même le général de Gaulle se retrouvait isolé sur le plan international y compris pour aider la question ingénielle de la France et le général de Gaulle n'a pu retrouver une forme de domination moins politique si elle était plus réduite sur le plan international que parce qu'il prenait des initiatives dans le cadre de la guerre froide mais pour le reste il était aussi contraint par des Etats-Unis qui dans la période des années 60 était dans une domination intégrale et avec l'Union soviétique avec laquelle il pouvait discuter le général de Gaulle enfin peut-être pas un juge il n'a pas obtenu de l'Union soviétique beaucoup de concessions alors je reviens au sujet parce qu'il est majeur est-ce que ça vaut dire est-ce que dans la mondialisation ça vaut encore la peine de voter est-ce que ça vaut la peine de désigner un communard puis ensuite de voter pour un président s'il ne peut pas alors moi je vais vous dire mon expérience à l'évidence le président de la République française ne peut pas changer les règles du commerce international à lui seul enfin il peut éviter qu'elles soient déchirées aujourd'hui le président de la République française ne peut pas réorienter l'Europe à lui seul mais quand même il peut avoir des délais et éviter l'austérité partout et il peut préserver l'adresse et la laisser dans la zone de l'Europe un président de la République française ne peut pas régler à lui seul la question syrienne et notamment l'utilisation des armes chimiques qui auraient appelé une frappe des frappes sur l'origine et les institutions de Bachal mais qui a fait défaut et c'est à dire mais c'est vrai la France ne peut pas agir mais la France et ça il faut que nous en soyons tous convaincus et notamment le peuple français dans ses profondeurs la France est l'un des 3-4 pays du monde qui peut agir qui peut prétendre qu'il peut agir lorsqu'il y a des élections et là aussi je vous ferai un sud et un jurat qu'il y a des élections dans un pays de l'Europe c'est d'abord pour une question nationale question domestique éventuellement et tant mieux pour un sujet européen mais c'est pas pour un sujet mondial même en Allemagne grand pays les élections allemandes sont d'abord des élections intérieures en France quand vous décidez vous choisissez du président de la République vous permettez à la France d'avoir une politique qui va avoir des conséquences on l'a vu sur l'accord sur le climat on l'a vu sur la question iranienne on le voit sur un certain nombre de sujets c'est une vraie avant moi mais la France peut agir elle est bien sûr dans les règles européennes notamment elle est avec d'autres sur le plan mondial mais elle peut l'être c'est pourquoi la responsabilité du peuple français quand il choisit le président de la République est considérable d'une autre façon peut-être à un niveau moins la responsabilité du peuple américain pour choisir son président est considérable pas simplement pour le peuple américain mais pour le monde quand on est Donald Trump ça n'a pas des conséquences simplement sur savoir ce qui va se passer aux Etats-Unis ça a des conséquences partout dans le monde donc il faut avoir nous français cette conception éluée de ce qu'est l'élection présidentielle et de nos choix pour le monde je vais terminer parce que je pense que c'est la parole d'autres sur les institutions on en a parlé elles ont montré une grande plasticité et une grande possibilité pour les acteurs de jouer leur rôle mais ce qui se produit ça c'est pour moi le sujet majeur c'est qu'il y a une prise de distance on peut avoir des institutions qui apparaissent mais si ça se passe ailleurs si le sujet de la contestation de la revendication de l'aspiration se passe ailleurs c'est là qu'il y a un danger non pas pour les institutions comme on a dit mais pour la démocratie merci beaucoup monsieur le président de ces paroles très fortes j'ai une dernière question parce que l'heure tourne et nous arrivons au terme de ce débat malheureusement nous pourrions poursuivre encore une heure ou deux c'est tout à fait passionnant mais j'ai une question que le gendarme d'ailleurs à l'enfance à Céanélie et que j'adresse à vous trois messieurs en commençant par le président et il y a tout à fait ton plan en 2018 aujourd'hui la 5ème et 8 semble avoir renouvelé par la force des choses par raison de la vague des valeurs terroristes que nous avons subis avec un langage que vous-même avez défini un langage qui s'en vient emprunté au langage guerrier vous avez parlé de guerre et effectivement la logique de défense d'autodéfense de contre-terrorisme est à certains égards évoque les débuts de la 5ème et puis qu'on a de la faire acharer comme vous l'utilisez vous-même est-ce que avec la même honnêteté intellectuelle que vous avez employée à l'égard de l'expression président est-ce que vous regrettez d'avoir employé ce terme de guerre rétrospectivement car il est lourd de sens même si je reconnais ce mot-là en tant que journaliste j'ai pensé comme vous que c'était le terme en concrègue j'ai envoyé le mot guerre dans un discours prononcé au congrès à l'exag pendant l'ensemble des parlementaires au lendemain des attentats de 13 novembre je n'avais pas utilisé ce mot au lendemain des attentats contre Charlie et contre Liberté Chagou pour se poser la question pourquoi ? parce que le 13 novembre nous sommes victimes nous sommes la cible d'une attaque qui vient de l'extérieur pensée par un groupe terroriste installé en Syrie et en Irak et qui utilise des terroristes islamistes de Bruxelles mais aussi de France donc je considère qu'on nous fait le faire et qu'il faut répondre avec l'urgence à cette guerre particulière et spécifique et à l'extérieur et à l'intérieur nous les émits n'ont pas uniformes mais nous savons que nous sommes en face d'un processus qui doit nous amener à utiliser nos forces armées d'ailleurs dans le discours j'annonce que nous avons frappé encore davantage les groupes terroristes et de privation de privation de liberté puisque on passerait d'un état de paix à l'état de guerre ce qui supposait changer les règles or j'ai veillé à qu'on ne change pas les règles même s'il y a eu ce débat c'est pas de liberté sur l'état d'urgence mais sur la déchirme de nationalité qui a pu susciter des contestations en tout cas contraires moi-même j'en dirai une conclusion sur ensuite ce que je n'ai pas pour l'approche et laisser à ce qu'à l'aurie j'ai un peu de la civilisation conclue l'enjeu je pense que nous sommes tous contenus de ce que l'on voit de ce que l'on perçoit de ce qui est à l'oeuvre qu'on a caractérisé un individualisme d'entités compliquées sur soi nationalistes et avec des phénomènes qui ne vont qu'acceler ce processus notamment cette nouvelle configuration des ennemis et cet affaiblissement des politiques qui n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan politique et sur le plan culturel il faut remettre du commun il faut remettre ce qui unit l'individu et la société et la nation voire si l'on résonne à l'échelle de l'Europe et le monde ce qu'il y a de commun sur notre continent et sur la planète si nous ne parvenons pas à mettre du commun et bien il y aura une destruction lente du lien social et du lien même national qu'est-ce que c'est que le commun le commun à l'évidence il est compliqué comme tel pour la planète c'est l'enjeu ultime qu'est-ce qu'il y a de commun pour l'Europe ce qu'il y a de commun sont des valeurs partagées pas simplement les données à marché et c'est une capacité à pouvoir porter des projets que nous ne pourrions pas mener à l'échelle de chacun de nos pays c'est parce que l'Europe n'arrive plus à définir le commun quand on n'est pas capable de définir le commun sur la question des réfugiés sur la question de l'écologie et sur la question de la défense et de la sécurité face au terrorisme forcément on connait une crise qu'est-ce qu'il y a de commun dans une nation comme la d'autre c'est de savoir si chacun pourra s'émanciper et connaître la réussite de son existence à égalité par rapport aux voisins qu'est-ce qu'il y a de commun c'est aussi la question de la sécurité et de la protection par rapport aux dangers externes c'est ça que je reviens sur cette idée qu'il y a un moment quand il y a un risque de dissolution du pays et c'était le cas après les attentats très souvent il faut mettre autant qu'il est possible du commun sans tomber dans ce qui pourrait être une forme aussi de dépassement de ce qui a fait notre démocratie et donc tout l'enjeu politique des prochaines années c'est de savoir si le commun va être partagé ou si au contraire chacun faudra être tout seul avec ceux qui pensent comme eux c'est-à-dire finalement une forme de communitarisme de fractionnisme et d'identité de nationalisme rend aussi dans le monde parce que dans les démocraties qu'on appelle les libérales c'est pas un nationalisme de conquête jusqu'à nous maintenant la Hongrie n'a pas revendiqué d'envahir l'auvriche ou la prologue l'Ukraine non c'est pas un nationalisme de conquête c'est un nationalisme de repli et d'enfermement et tous ceux qui d'ailleurs disent qu'ils veulent sortir de tous les traités de l'Union Européenne de la zone euro et même de l'OTAN ça arrive sont dans un nationalisme d'Europe et Donald Trump c'est le nationalisme d'Europe mais le nationalisme d'Europe il se fait au détripant forcément des autres et le nationalisme d'Europe et d'une certaine façon comme la délivre en soit littérant ça fait la guerre aussi alors ça s'appelle la guerre commerciale ou la guerre à tous ceux qui sont différents et c'est pourquoi je pense que l'enjeu du commun est majeur merci monsieur le président Pascal Auré une brève conclusion de ce débat très riche et ensuite de la même conclusion de la part de Jean-François c'est une question oui une conclusion qui sera une réponse à votre question sur la relation de la guerre et entre parenthèses il y a 30 ans est-ce qu'on aurait conclu sur la guerre c'est très significatif l'eau qui a brûlé sous les morts alors quatre points très rapidement quatre phrases seulement parce que la guerre pour simplifier c'est la violence érigée en institution et d'autre part c'est l'autorité instaurée comme valeur politique supraque on est bien d'accord c'est ça la guerre et donc premier point écoutez on s'était endormi sur l'idée de la périphérisation de la guerre la France et d'autres pays d'autres pays qui continuent à connaître la guerre immédiate je pense que c'est peut-être ça qui était la normalité cette périphérisation et avec la globalisation bien entendu la guerre ne peut pas rester périphérique et là entre chez nous et on pourrait revenir sur la question du terrorisme qui est quand même dans notre définition de la France c'est une manière de prolonger la politique par d'autres moyens et de réinstaurer la guerre chez ceux qui ne croient pas la voie ça marche ça marche pas je sais que le terrorisme historiquement ça a toujours plus chaud mais ça c'est un vaste problème deuxième réponse politiquement oui oui politiquement donc c'est son but c'est un politique ça marche même pour un islamiste c'est un politique c'est clair deuxième élément toujours dans la violence dans la définition j'ai donc l'année dernière donné la définition du populisme comme droite radical dans un style de gauche radicale le point commun c'est l'adjectif radicale la définition que je donnais aussi de la radicalité la suivante alors on peut faire plein de colloques là-dessus utopie plus guerre si vous avez une utopie seule j'allais dire comme ça pour vous faire comprendre qu'on a pierre ravi si vous avez une utopie plus guerre c'est ok et donc effectivement l'efficacité du populisme c'est en trop en verté intrinsèquement radicale donc guerrier évidemment il y a un radicalisme à gauche troisième élément et là on n'est plus dans la violence institutionnalisée on est dans l'autorité comme valeur je voudrais pas me rappeler une chose très simple dans le mot démocratie il n'y a pas un espace pour le mot liberté la démocratie c'est de pouvoir confier au peuple par le peuple pour le peuple tout ce que vous voulez donc dans l'histoire du monde depuis au moins les tiers en grec jusqu'à les libéraux vous avez quantité de démocratie autoritaine où est-ce que vous avez vu que démocratie c'était un objectif moins libéral et la France c'est assez génial ça s'appelait le bonheur bon là on peut prendre hommage comme Jean-François à mon débat du quatrième élément toujours dans la question de l'autorité effectivement parlons quand même d'un désordre qui est à l'ordre du jour en permanence depuis quelques jours à travers le rapport du Gilles le plus grand désordre actuellement et dans les prochaines semaines les prochains mois les prochaines années les prochaines décennies peut-être pas les prochains siècles parce qu'on aura peut-être pas beaucoup de siècles c'est le désordre écologique or la seule réflexion politique en tant qu'historien que je fais c'est qu'il n'y a aucune raison de penser que l'aggravation qu'on nous annonce d'un désordre écologique aboutisse fatalement à une société libérale et libertaire que le mouvement écologique politique soit majoritairement libertaire ça ne veut pas dire que les conclusions politiques qui seront enregistrées quand il y aura vraiment le feu au lac et Fukushima partout que ce soit libérale il est évident que le plus vraisemblable c'est que nous y avons dans ce cas-là des sociétés de plus en plus autoritaires voire totalitaires merci Pascal Jean-François Jean-François je vous demande oui très très brièvement puisque l'heure a tourné il est bien tourné donc je remercie les organisateurs d'avoir placé notre réflexion commune sous le signe à la fois du politique et du culturel je dirais pour ma part du socio-culturel parce que effectivement et notre discussion à l'entrée tout ça est lié tout ça est lié et on retrouve et ça sera ma conclusion cette notion d'écosystème c'est-à-dire que je pense effectivement que le rôle du politique c'est notamment et on retrouve monsieur le président le commun que vous l'avez évoqué le rôle du politique c'est de faire société et très longtemps la cinquième année unique a réussi en quelque sorte à préserver à nourrir à vitaliser l'écosystème de l'état-nation de France je crois qu'actuellement nous en avons tous conscience une des questions majeures qui se posent à ces institutions de l'écosystème c'est est-ce que ce régime n'est pas encore capable de faire société d'assurer ce que ça veut dire monsieur le président le lien social et incontestablement vous le voyez cette réplique elle est un cap d'abord pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure sur la cinquième année troisième génération l'oubli du récit des origines mais aussi parce qu'incontestablement quand on devient vieux comme un régime qui est en train de le devenir il y a deux solutions soit l'élixir de jouance soit une lente mais inexorable dégénérescence et donc la cinquième au début actuellement elle est confrontée à cet enjeu je vais finir sur un mauvais jeu de mots c'est soit faire son trou au sens de s'établir durablement soit creuser son trou effectivement c'est pas très précis mais comme dit un célèbre l'orisme à force de faire son trou au creux de sa tombe je voudrais que vous ne s'épareront avec sa pensée ma phrase à signer il vient d'évoquer l'oubli du récit des origines le général de Gaulle sauf erreur de ma part monsieur le président à ce jour est le seul président de la République qui n'a pas terminé sans mandat ce qui n'est pas votre cas monsieur le président merci beaucoup